L'été commence à Gwénoux et il commence particulièrement bien, avec du beau temps, voire même des températures caniculaires. Un week-end, Gwénoux en fête, samedi et dimanche, qui a rassemblé plusieurs générations de Gwénousiens au travers de nombreuses activités, dans le bourg et sur la prairie du Moulin, avec comme point d'orgue le village organisé par Brest 44, mais dès la veille, le samedi, une course à pied en faveur des personnes handicapées, du sport adapté Gwénoux en sport, organisé par le club des Blais d'Or. Et tout au long de l'après-midi, des activités pour les enfants, pour les jeunes, un bal populaire pour les aînés, et la soirée, des repas, un concert, un feu d'artifice sur le thème du bleu, du blanc et du rouge qui restera vraisemblablement dans les mémoires. On peut dire que l'été commence particulièrement bien à Gwénoux. Et au niveau des services municipaux, le compte à rebours budgétaire a déjà commencé, puisque les services analysent leurs besoins pour l'année 2016, et dès la rentrée, les élus procéderont à une première série d'arbitrages. L'été est également propice à la restauration du patrimoine communal, à des travaux, dans les gymnases, dans les écoles, et nous allons là aussi travailler tout l'été pour que le patrimoine communal soit prêt dès la rentrée de septembre. Voilà un message d'optimisme, un message de convivialité, de solidarité aussi à l'égard de l'ensemble des Gwénousiens, et je tenais, au nom de la municipalité, à vous souhaiter à toutes et à tous un excellent été, en famille et entre amis. Merci. 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 Merci.